Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui, je voulais faire un cours sur un logiciel consacré à la musique qui est assez original, qui s'appelle Spotify. Donc tout d'abord, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site officiel. Donc je vous laisse le soin d'aller le chercher sur Internet. Il suffit de taper dans la barre de recherche Spotify et vous allez sur le premier lien. Normalement, vous devriez voir un gros bouton avec marqué télécharger dessus. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Donc c'est encore une fois pas très compliqué à installer. Ce sont des étapes que je ne montre plus car elles sont relativement banales. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de raccourci à créer. Il prend tout en charge. Et une fois que vous l'avez téléchargé puis installé, que vous le lancez, vous allez voir apparaître une fenêtre pour se connecter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau compte. Vous pouvez vous connecter à vos identifiants Facebook. Donc ça, c'est assez pratique. C'est la première chose à noter car ça vous évite de vous souvenir d'un nouveau mot de passe ainsi que d'un nouveau pseudo ou d'une nouvelle adresse. Voilà. Donc ensuite, vous accédez à cette fenêtre qui est assez agréable, qui fait penser un peu à iTunes. Donc voilà, donc assez, encore une fois, pratique, assez facile d'accès. Vous avez ici votre barre de recherche avec la possibilité de chercher n'importe quel artiste. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de mal à trouver ce que je cherchais. J'ai même trouvé des trucs que je ne connaissais pas. Donc vous tapez n'importe quel artiste. Normalement, il devrait le trouver. Voilà. Donc, vous avez à peu près tout qui est mêlé. Donc vous avez... Pour l'instant, ce n'est pas classé. Donc ce sera à vous plus tard de classer. Je ne vais pas vous montrer. Aujourd'hui, c'est simplement une vraie présentation. Donc vous pouvez choisir par album, par artiste, etc. Donc ça, c'est la première nouveauté. Donc vous avez ensuite quelque chose que moi, j'ai trouvé assez intéressant. Vous pouvez connecter votre iPod et synchroniser vos musiques. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a une autre nouveauté. Donc là, je ne saurais pas trop de quoi il s'agit. Donc je n'ai pas expérimenté. Donc après, c'est à vous de voir. Et on a... Ça, c'est pas mal. On a toute notre bibliothèque qui est importée ici. Donc là, tout ce que vous avez sur votre disque dur principal. Vos musiques sont là. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez les classer. Etc. Etc. Donc vous avez tous les téléchargements que vous effectuerez. Ils sont ici. Donc parce que vous avez la possibilité d'acheter des musiques. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à iTunes. C'est que l'interface ressemble vaguement à celle d'iTunes. Et vous pouvez... Vous pouvez acheter des musiques. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Acheter. Donc voilà. Donc ici, c'est vos sélections. Selon vos... Les musiques, vous aurez la possibilité, tout comme Deezer, de sélectionner les morceaux que vous aimez pour les retrouver dans les sélections que vous aurez créées. Etc. Etc. Donc je vous laisse le soin d'explorer ce nouveau logiciel. Et j'espère que ce cours vous aura été utile. Et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.